Bonjour, dans cette vidéo on continue avec la satisfiabilité des formules propositionnelles et la recherche de modèles. Pour rappel, le problème qu'on s'est posé c'est le problème SAT, où on se donne en entrée une formule propositionnelle mais en fait on sait qu'on peut se ramener à un ensemble de clauses et on se pose la question, est-ce que cet ensemble de clauses est satisfiable ? Est-ce qu'il existe une interprétation qui satisfasse l'ensemble ? On a vu une première technique, un premier algorithme réellement, pour résoudre ce problème qui est l'algorithme de recherche de modèles par énumération. C'est un algorithme récursif qui va essayer successivement toutes les interprétations des propositions qui apparaissent dans l'ensemble de clauses et si à un moment donné il trouve une interprétation qui satisfait toutes les clauses, il peut répondre oui c'est bon et sinon s'il a épuisé toutes les interprétations possibles, il va répondre non ça n'est pas satisfiable. Ici c'est un exemple d'ensemble de clauses qui n'est pas satisfiable, au bout de chacune de ces branches on a une interprétation partielle de toutes les propositions qui apparaissaient dans l'ensemble et à chaque fois ce qui est indiqué en rouge c'est une des clauses de l'ensemble qui n'est pas satisfaite par l'interprétation correspondante. Et quelque chose d'intéressant dans cet exemple c'est le long de cette branche là, non P, Q et ensuite R ou non R, c'est-à-dire on met P à faux, Q à vrai et ensuite R à vrai ou faux, peu importe le choix de R on voit qu'on a le même témoin, c'est la clause P non Q qui n'est pas satisfaite quel que soit le choix sur R. On sait déjà que dès qu'on a fait le choix de mettre P à faux et Q à vrai, cette clause là n'est pas satisfaite. En revanche si on réfléchit d'un point de vue algorithmique, c'est pas forcément évident de détecter une situation comme celle-ci où il y a une clause qui quoi qu'on choisisse par la suite comme interprétation des autres propositions, qui apparaissent dans les autres clauses, peu importe ce qu'on choisit pour ces autres propositions, cette clause là ne va pas être satisfaite. Comment est-ce qu'on peut se rendre compte de ça ? C'est le principe de la recherche par simplification qu'on va voir maintenant. Dans cette recherche de modèles par simplification, on va vouloir simplifier petit à petit un ensemble de clauses en fixant une interprétation d'une proposition à la fois. Alors je vais commencer par un exemple qui est celui de cet ensemble de clauses non-P, non-Q, R et l'autre clause P, non-Q. Donc ça, ça correspond à une formule en CNF, pour rappel, qui est non-P ou non-Q ou R et la clause P ou non-Q. Donc maintenant, ce sort-là, on va vouloir réfléchir, c'est ce qui est indiqué là en dessous. C'est qu'est-ce qu'il se passe quand je prends cette formule. Ici, c'est cette conjonction de deux clauses. J'avais une interprétation que j'avais déjà faite sur certaines propositions, et maintenant, je veux rajouter le fait que j'ai choisi que P doit être évalué à faux. Donc j'ai posé P évalué à faux. On peut considérer, à côté de ça, une substitution propositionnelle qui envoie P sur la formule bottom. Donc attention, ici, 0, c'est la valeur de vérité dans l'algèbre booléen. Bottom, ici, c'est une formule. Donc ça, c'est une substitution propositionnelle. Là-haut, c'est une façon d'étendre une interprétation partielle. Ce qu'on peut remarquer, c'est que, quelle que soit une interprétation I, l'interprétation de taux de P dans I, c'est-à-dire l'interprétation de bottom, ça va être le faux, le 0 dans l'algèbre booléen. Donc, pour tout I, maintenant, je voudrais regarder quelle est la valeur de vérité de cette formule avec I qui est mise à jour en envoyant P sur faux. C'est, en quelque sorte, je suis en train de suivre une branche de ma recherche par rémunération, et maintenant, je dis que P va être faux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, ce 0, ici, on vient de voir que c'est la même chose que la valeur de vérité de l'image de P par taux dans I. C'est-à-dire, ça, c'est la définition de I mise à jour par la substitution taux. Et ça, par le lemme de substitution propositionnelle, mettre à jour l'interprétation par taux pour cette formule-là, c'est la même chose que, en fait, prendre la valeur de vérité de la formule sur laquelle on a appliqué taux et ensuite interpréter dans I. Alors, qu'est-ce que c'est que la formule dans laquelle on a appliqué la substitution propositionnelle taux ? Eh bien, c'est celle où on a remplacé P par bottom. J'avais deux endroits où P apparaissaient, maintenant, j'ai mis bottom à la fois. Maintenant, on peut un peu simplifier ça parce qu'on connaît des équivalences logiques sur bottom. Par exemple, non bottom, c'est la même chose que top. Et bottom ou n'importe quelle formule, en fait, c'est équivalent à cette formule. Donc, en particulier, ce non Q ici, bottom ou non Q, c'est la même chose que non Q. C'est équivalent. Donc, ça préserve en particulier la sémantique, tout ça. Encore une fois, top ou n'importe quelle formule, ça, c'est équivalent à top. Ça peut se simplifier. Et enfin, top et n'importe quelle formule, c'est équivalent à la formule. C'est notre dernière équivalence logique qu'on utilise. Donc, ce qui s'est passé dans cette simplification, c'est au moment où on a mis P à faux, quelque part, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a complètement supprimé cette clause parce qu'on avait non P à l'intérieur de cette clause et que du coup, elle va être rendue entièrement vraie, en fait. Tout ça, ça va s'évaluer à vrai. Et du coup, vrai et l'autre clause, ça va être équivalent à l'autre clause. Et dans cette clause où P apparaît de manière positive, donc P va être remplacé par bottom. Bottom ou n'importe quoi, c'est équivalent à ce n'importe quoi. Donc, on peut aussi enlever P de cette clause. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à dire que si on interprète P par faux, alors cet ensemble de clauses peut être simplifié en juste l'ensemble qui contient la clause non Q. Et ça, en général, c'est toujours vrai. C'est ce qu'on peut faire comme simplification. Alors, il y a une écriture mathématique qui n'est pas super lisible, mais qu'est-ce que ça dit ? C'est que simplifier un ensemble de clauses par un certain littéral, ça consiste à faire deux choses. On va supprimer toutes les clauses de S qui contiennent le littéral en question. Là-haut, on a simplifié par non P et donc on a supprimé la clause qui contenait non P. C'est la première chose. Et dans toutes les autres clauses de S, celles qui ne contiennent pas le littéral L, on va supprimer non L. Sinon, L n'était pas dense, la clause reste la même. Mais si la clause contenait le dual de L, à ce moment-là, on le retire. Et ça mène à une nouvelle façon de faire la recherche de modèles qui est une recherche par simplification. Alors, je vais reprendre le même exemple que tout à l'heure, mais je vais faire la recherche par simplification étape par étape. Donc, j'ai mon algorithme qui doit essayer quelque chose, essayer de construire une interprétation qui soit un modèle. Donc, je vais commencer par me dire « Eh bien, voyons voir qu'est-ce qui se passe si je mets P à vrai. » Donc, je vais maintenant simplifier cet ensemble de clauses par le littéral P. Si je simplifie cet ensemble de clauses par le littéral P, qu'est-ce que je vais obtenir ? Eh bien, dans la première clause, P apparaît. Donc, la première clause disparaît en entier. Dans la deuxième clause, il n'y avait ni P ni non P. Donc, cette clause reste en entier et je la recopie. Dans la troisième clause, j'avais non P. Ce non P disparaît de la clause et il me reste juste non Q et R. C'est ce qui reste de ma clause. Pareil ici, j'avais non P dans la clause, ça disparaît de la clause, il me reste non R. Enfin, cette dernière clause, P, non Q, contient le littéral P par lequel je suis en train de simplifier. Donc, je supprime complètement la clause et j'ai maintenant un nouvel ensemble de clauses. Ce nouvel ensemble de clauses, essayons de voir si c'est satisfié en fixant de plus Q à vrai. Donc, je vais simplifier par le littéral Q. Voyons voir où apparaît ce littéral dans mon ensemble de clauses. Il apparaît dans la première clause. Elle va être complètement supprimée. Et non Q, par contre, apparaît dans la deuxième clause. Je retire juste le littéral non Q de la deuxième clause. La troisième clause reste inchangée. Et je me retrouve avec deux clauses, R et non R. Essayons, continuons. Essayons de simplifier par R. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? La première clause va être supprimée. Et la deuxième clause, je vais retirer non R de la clause. Ça veut dire que je vais me retrouver avec la clause vide. Il va y avoir un ensemble qui contient juste l'ensemble vide de clause. Et ça, on va le noter avec bottom. L'ensemble vide de clause, un ensemble de clauses qui contient la clause vide, on va le noter ça à bottom. L'autre façon de le faire, ça aurait été d'écrire quelque chose comme ça. L'ensemble qui contient l'ensemble vide, mais ça, c'est un peu plus parlant. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un ensemble de clauses qui contient la clause vide ? C'est un ensemble qui est insatisfiable. La clause vide est toujours insatisfiable, quoi qu'il arrive. Alors, continuons. Ça, c'est un échec, en fait. Ça veut dire que cette interprétation-là, il y a au moins une clause de l'ensemble de départ qu'on a simplifiée petit à petit et qui, en fait, n'est pas satisfaite par PQR. On peut même essayer de le retracer. Qu'est-ce que c'est ? C'est non R ici que j'ai gardé. D'accord ? Ce non R, il vient de ce non R qui est là. Et ce non R qui est là, il vient de ce non P qui est là-haut. Ce non P non R. Et effectivement, la clause non P non R avec PQR n'est pas satisfaite. Alors, on continue. Puisque R ne marche pas, on pourrait essayer non R à la place. Dans l'interprétation, j'ai mis P à vrai, Q à vrai, on va essayer R à faux. Bon, on peut se rendre compte que ça revient exactement au même. C'est-à-dire que ça va supprimer la clause non R et ça va enlever R de la clause R. Du coup, je vais me retrouver avec une clause vide et donc l'ensemble qui contient une clause vide. Du coup, ce n'est pas satisfiable. Bon, on peut revenir sur le choix précédent, c'est-à-dire celui qui mettait Q à vrai et essayer avec Q à faux. Cette fois-ci, on va simplifier cet ensemble par non Q. Alors, si je simplifie par non Q, ça supprime la clause du milieu et ça enlève Q de la clause de gauche. Et je me retrouve encore une fois avec R non R. Bon, là, on a déjà vu ce que ça donnait. Ça ne va pas être satisfiable. Donc, on peut remonter tout au début sur le choix initial où on avait mis P à faux et essayer de voir ce qui se passe si je mets... Non, on avait mis P à vrai et essayer de voir ce qui se passe si je mets P à faux. Alors, dans ce cas-là, regardons si je mets P à faux. Dans la première clause, ça va supprimer le littéral P. Il va me rester Q non R. Dans la deuxième clause, elle est recopiée telle qu'elle. Ça me donne Q R. La troisième clause est supprimée puisqu'elle contenait non P. La quatrième clause est supprimée parce qu'elle contenait non P. et la cinquième clause est simplifiée. Il y avait P à l'intérieur. Maintenant, il ne reste plus que non Q. Si maintenant, j'essaye de mettre Q à vrai, je vais simplifier cet ensemble de clauses par Q. Et ce que j'obtiens, c'est quoi ? Ça supprime la première clause en entier. Ça supprime la deuxième clause en entier. Et ça enlève non Q de la troisième clause. Ça me fait une clause vide. Encore une fois, c'est-à-dire que ce n'est pas satisfiable. Et là, on voit ce que je vous avais promis tout à l'heure sur l'exemple de l'algorithme par énumération. On a détecté que mettre P à faux, mettre Q à vrai, il y a déjà une clause qui n'est pas satisfaite. Déjà là, maintenant. Pas la peine d'essayer de mettre R à faux ou à vrai. Quoi qu'il arrive, on sait déjà maintenant que l'ensemble en entier n'est pas satisfiable. On continue l'algorithme malgré tout parce qu'il faudrait essayer qu'est-ce qui se passe si on met Q à faux. Eh bien, on retrouve de nouveau non R, R et ce n'est pas satisfiable à ce moment-là. Donc au final, ce qu'on peut conclure de cette recherche, c'est que toutes les branches mènent à un ensemble qui contient la clause vide. La clause vide, on la note bottom. Comme ça, et je la marque en rouge pour bien voir que c'est un échec. Donc l'ensemble de clauses initiales n'étaient pas satisfiables. Quelques remarques sur cet algorithme. Alors déjà, l'ordre de simplification là que j'utilise P, Q, R et ainsi de suite, il n'y a pas particulièrement de raison de prendre le même ordre tout le temps. Quand je faisais l'algorithme par énumération, de toute façon, il fallait que je construise l'interprétation complète de toutes les propositions qui apparaissent dans l'ensemble de clauses. Maintenant, je peux jongler avec des ordres différents et peut-être qu'il y a des branches qui vont terminer plus vite, sur lesquelles je vais avoir une décision plus vite. Si je prends le même exemple, mais que je vais à droite ici, au lieu de simplifier par Q, je simplifie par R au début, en premier, et bien ça va plus vite, parce que ça supprime les deux premières clauses, si je simplifie par R, et puis dans la troisième clause, non R est supprimé, et donc j'ai la clause vide qui apparaît plus vite. Donc ça va un petit peu plus vite, j'évite d'explorer le sous-arbre qui était ici tout à l'heure. C'est même plus radical que ça, on peut gagner énormément de temps. Par exemple, dans cet exemple ici, c'est un autre ensemble de clauses, sur lequel si vous faites l'ordre PQR, puis je reviens en arrière, PQ non R, puis je reviens en arrière, P non Q R, et ainsi de suite, en fait vous allez explorer toutes les interprétations. Si vous gardez cet ordre-là, vous allez tout explorer. En revanche, et là on voit vraiment une grosse différence par rapport à l'algorithme par énumération, si on avait fait le choix très malin d'essayer de simplifier tout de suite par R, on se serait rendu compte qu'il y avait la clause vide qui apparaissait quand on simplifiait par R. Pourquoi ? Parce que ça supprime les trois premières clauses, ça enlève non R des trois dernières, et du coup dans cette sixième clause, la toute dernière, ça ne fait la clause vide, donc ce n'est pas satisfiable. Ensuite, si j'essaye de simplifier par non R, ça supprime les trois dernières clauses, et ça supprime R des trois premières, et donc en particulier, la clause R maintenant se transforme en la clause vide, donc ce n'est pas satisfiable. Voici une recherche par simplification qui va beaucoup plus vite que celle qui cherchait à construire toutes les interprétations. Un dernier exemple, parce que pour l'instant, on a vu que des ensembles de clauses qui n'étaient pas satisfiables, voici un exemple où on fait une recherche qui va aboutir. Donc ici, on peut par exemple, c'est une bonne idée ici, de commencer par essayer de simplifier par Q. Pourquoi ? Parce qu'on a non Q ici, qui va être enlevé de cette clause, et donc ça me fait faire une clause vide. Donc ce n'est pas satisfait par l'interprétation qui met Q à vrai. Du coup, essayons non Q, essayons de simplifier par non Q, mettre Q à faux, qu'est-ce que ça me fait ? Ça me supprime les deux clauses qui contenaient non Q, et il me reste cette clause P non R non P. Et là, peu importe si je choisis P ou non P, ça reviendra au même, parce que ça va supprimer la clause, et je vais arriver à l'ensemble qui ne contient aucune clause, l'ensemble de clauses vides. A ne pas confondre avec un ensemble qui contient la clause vide, c'est l'ensemble qui contient aucune clause. Si j'ai aucune clause, je suis satisfiable, et par exemple ici, je suis satisfait par l'interprétation qui met Q à faux et P à vrai, ou l'interprétation qui met Q à faux et P à faux. Dans les deux cas, j'ai un ensemble qui ne contient plus aucune clause. Et cet ensemble initial était satisfaisable.